... ... ... ... ... ... ... mon bébé je les réunis qui essaie le poids blanc j'appelle le court terme à l'un d'un d'autres dans le poids blanc pour l'albédé Moustapha Ah ! Valut de où ? Mais quoi ? Je sais pas. Il est pas champion, tu es très vacant. Oui, mais attends, il est très vacant. Valut, demandez... Tu veux que j'aille demander ? Ça, ça va être... Ça, ça va être à combats. Ça va être à combats ça. Ça, on va se regaler. 32 ans. Il avait titre l'année dernière, il l'a abandonné parce qu'il espérait faire autre chose. Championnat d'Europe. Il voulait faire le championnat d'Europe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Musique de générique Jean-Jones, on ne parle pas des autres championnats trans, etc. On ne sait pas quand est-ce qu'on le passera. Non, parce que comme tu es spécialiste... Donc, Florimont s'est bien battu. Et ça commence très fort avec à gauche Moustapha Ham face à Serge Poilblanc, le boxeur corse, avant le début de ce championnat de France des supercoques. Un titre vacant puisque Serge Poilblanc, qui était l'ancien détenteur, l'avait laissé. Il l'espérait, après notamment avoir une chance européenne fin 97, obtenir une autre chance peut-être à ce niveau. Poilblanc face à Moustapha Ham, championnat de France, Jean-Claude, des supercoques. C'est ça, on est reparti à la case départ pour Serge, mais c'est bien de vouloir prouver qu'il est le meilleur en France pour accéder à de nouveau une chance européenne. Face à lui, donc, le boxeur de Marseille, entraîné par Jean Molina. On a affaire à deux gauchers, ce qui ne pose aucun problème. Tous les deux, le point droit et la jambe droite en avant. Plus petit de 5 centimètres, Moustapha Ham, 1,60 m. Un peu plus de maîtrise dans un premier temps pour Serge Poilblanc, qui attend le contre. Mais on sent que Moustapha Ham est bien. est présent. Lui, il est très actif. Moustapha Ham avec son direct du droit. Lui qui a débuté chez les professionnels en 89. Déjà à son actif, 32 combats. Ce qui est important pour cette catégorie, parce que malheureusement, en France, on n'a pas beaucoup de supercoques. Non, on a eu longtemps dans cette catégorie, Thierry Jacob. Oui, qui a fait honneur. Mais je veux dire qu'au niveau de la quantité, oui. Bonne sortie avec la droite, réussie par Ham. Coup pour coup, Serge Poilblanc est touché. Et il met toute la puissance dans ses coups, Moustapha Ham, même s'il se découvre un peu. Attention, les crochets sont larges, très larges. Là, il y a eu des échanges d'une violence extrême. Il prend tous les risques, Moustapha Ham. Évidemment, ce ne sont pas des punchers. Vous savez que dans cette catégorie, 55 kilos à peu près, eh bien, ce n'est pas comme les poids lourds. 6 victoires avant la limite sur ses 17 succès pour Serge Poilblanc. Encore une bonne droite, réussie par Ham en sortie de corps à corps. Enfin, c'est parti, très, très vite. Comme si souvent le cas, encore touché à la fin de cette première reprise. Une reprise qui revient à Moustapha Ham. Serge Poilblanc avec son entraîneur, Pierre Paki. Voilà. Surprise à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, oui, dans ce premier round. Serge Poilblanc, qui n'est peut-être pas très bien échauffé, mais qui a eu aussi de bonnes réactions. deuxième reprise. Oh là ! Déséquilibre de Moustapha Ham. Alors il y a eu des conseils dans le coin de Serge Poiblanc qui sont de bons conseils On lui a dit d'utiliser sur les rentrées l'hupercute du bras arrière Ça veut dire l'hupercute gauche Mais je crois que ce sont deux boxeurs de tempérament Et qu'il va être difficile de les calmer A Mustapha Ham connaît Poiblanc simplement par la télévision Et c'est vrai nous disait-il c'est un guerrier comme moi Pour l'instant les deux hommes l'ont prouvé depuis le début de ce combat Et comme la vitesse d'exécution est en faveur de Mustapha Ham c'est lui qui mène Poiblanc qui s'est déjà élevé à l'échelon européen avec un match nul face à l'italien Vincenzo Belcastro en 96 et une défaite au coin en 97 face à l'anglais Spencer Oliver Ça se sent d'ailleurs dans son comportement pour l'instant Il y a plus d'agressivité chez Mustapha Ham Plus de sang-froid, plus de calme Ils gèrent la 10 rounds Ils ont 10 rounds pour faire la différence Et prouvé qu'ils sont le meilleur super coq de leur catégorie en France Mustapha Ham a été obligé d'être reposé Il était un peu trop lourd Et finalement il a accusé 55,330 kg sur la bascule Le crochet gauche de Poiblanc est arrivé au foie Sorti de corps à corps, mauvaise position de jambe Mais le coup est arrivé plein de mâchoires Je vous l'ai dit, plus grande maîtrise de Serge Poiblanc Qui frappe, qui essaie de frapper à bon escient chaque fois Mais toujours de très bonnes réactions On va voir comment il a récupéré Mustapha Ham Allez, il essaye de trouver une nouvelle fois l'ouverture Poiblanc Calme Serein Lui qui vise Une chance au niveau européen Il faut déjà passer par cet échelon national Face à Mickaël Brody L'Anglais Et pour moi, pour l'instant, on est 1 à 1 Avec un knock-down en faveur de Poiblanc Il a gagné le round, donc il avait perdu le premier Jean Molina Ne te laisse pas endormi Pour les conseils C'est toi qui travaille C'est bien serré, décale et percule du gauche Décale, vous La troisième reprise Championnat de France Très intéressant, très excitant Sur un rythme très élevé Et de bonne qualité Elle a monté les hauts Il sait maintenant qu'en sortie de corps à corps Et l'efficacité est un petit peu plus grande Chez Serge Poiblanc Malgré l'allonge, c'est Moustapha Qui a touché avec son bras avant Garde très haute pour les deux hommes On travaille surtout en crochet Il n'y a pas un travail du bras avant Véritablement Il y a du bras droit pour les deux hommes Et encore que là, dans cette troisième reprise Serge Poiblanc s'y emploie un peu plus Serge Poiblanc qui fait du monde Chez lui, du côté d'Ajaccio Du côté de la Corse Où à chaque fois il se produit Quatre à cinq fois par an Et il y a toujours plus du millier de spectateurs Pour le suivre Oui, c'est très Attention en tête On s'est rendu coup pour coup C'est un sport qui marche très très bien en Corse La boxe Il y a toujours eu de bons boxeurs Il y a eu les frères Fanucci Il y a eu les frères Chioka Entre autres Belle époque Ouais, sympa Mais là, ils ont besoin de champions, de leaders Serge Poiblanc pour l'instant Et une locomotive 27 ans Lui qui a effectué ses débuts professionnels en 93 Toujours pas du percut Que ce soit Du côté de Ham Ou du côté de Poiblanc Et ça serait davantage En faveur de Poiblanc d'ailleurs Qui souvent Qui souvent Qui souvent Subit des assauts De Mustapha Ham Oui, bon enchaînement par la réussite de Ham Droite-gauche Droite-gauche C'était en ligne Ah, c'était bien fait Un bon niveau technique Et ça nous fait vraiment très très plaisir Laisse pas faire Tu travailles sur ces fous Du coup, tu sens les pierres Il est là Il est là Sur son bras arrière Tu glores Tu es remise intérieure Sur son bras arrière Tu mors, ça va en accrocher Tu as les dors pas Quand tu as touché Il doit pas tomber Tu piques intérieure Hein Il faut pas laisser faire Tu avise à vivre avant En arrière Ouais Bah accompagné Heureusement Il a du métier Donc tu dois l'emmerder Le premier Toujours le premier Il travaille sur ses fautes Il va rentrer avec son bras Tu bloques Et tu remises Ok Hein La quatrième reprise Touchez plus durement Les deux hommes ont touché Mais Poil blanc a touché Un peu plus sérieusement C'est difficile à reconnaître Enfin pas difficile à reconnaître Ils ont tous les deux Un short noir Oui mais Poil blanc A les chaussures blanches Voilà Ouais Ouais il y a tout dans ce combat Il y a la technique Il y a la vitesse Il y a Le suspense L'intensité il est plein ce championnat de France entre deux boxeurs qui désirent plus que tout cette ceinture nationale des supercoques Serge Poilblanc l'a déjà eu en 96 et en 98 il l'a laissé c'est pourquoi le titre est vacant ce soir alors que pour Mustapha Ham c'est le premier titre national qu'il dispute dans sa carrière Ham qui vient de toucher d'un large crochet gauche il est très rapide et il anticipe très très bien Mustapha Ham on voit vraiment l'expérience en face parce que les deux hommes sont très près l'un de l'autre pour l'instant on ne laisse pas la moindre opportunité ne pas passer plus de précision un peu plus de précision chez Poilblanc bébé c'est vraiment extraordinaire l'intensité allez intervention de l'arbitre ça va leur donner quelques secondes de répit et pour l'instant il n'y en a pas eu beaucoup dans ce championnat de France on avait presque oublié qu'il y avait l'arbitre tellement c'est clair tellement c'est limpide il a essayé de varier de descendre en bas Poilblanc derrière le coude pour aller chercher le foie ils sont plus prêts tous les deux puisqu'ils ont la garde inversée le foie est plus à leur portée on voit qu'ils battent toute l'efficacité chacun de leur côté dans tous leurs coups parce que les assises sont très bonnes les appuis sont parfaits et il y a un transfert du poids de corps qui s'effectue qui est de bonne qualité Jean Molina pour les conseils il faut travailler un peu plus rapide de Mousse il y a un peu plus de gauche Mousse à l'intérieur il faut le toucher à la pointe Ne doute pas Mousse, ne doute pas Ne doute pas, t'as compris ? Ne doute pas Dans le coin de Moustapha Ham il y a un homme d'expérience Jean Molina Il est avec lui depuis 10 ans L'homme qui dans la région de Marseille il fait ailleurs mais dans la région de Marseille il fait un énorme travail pour la boxe 5ème reprise Il faut considérer que les deux boxeurs sont dos à dos que pour l'instant le titre n'est attribué à personne De toute façon c'est vrai puisqu'il y a 10 rounds Un knock-down à zéro pour l'instant en faveur de Poilblanc C'était dans la deuxième reprise Seul petit entre guillemets reproche ou ce qu'il faudrait qu'il fasse justement Serge Poilblanc C'est donner l'hupercute sur les assauts de Ham Il s'y prête bien parce qu'il est généreux Moustapha Ham Et il rentre la tête baissée Ce serait une arme à mon avis efficace On n'a pas vu une seule fois encore l'hupercute Ouais bon direct du droit Il a fait deux qu'il vient de réussir En déséquilibre là il n'est absolument pas touché Perte d'équilibre de Serge Poilblanc Le ramassé Moustapha Ham Est un battant organisé Allez on avance par Pekipa Encore emporté par Sonnenau Et coup pour coup maintenant encore un corps Moustapha Ham Qui attend à chaque fois la faute ou le déséquilibre Pour essayer d'enchaîner Il est plus à l'aise à mi-distance De loin il ne surprend pas trop Mais à mi-distance je dois dire qu'il est très actif et très rapide Il a une grande vitesse d'exécution Et des enchaînements qui sont de bonne qualité Allez le crochet gauche doublé de la part du Corse La bête, la bite doit être... Il est ouvert, il est ouvert Moustapha Ham Malarka de gauche Choc de tête Il y a eu plusieurs Mais les deux sont responsables Quelle énergie Mise dans chacun des coups Meilleur maîtrise et une reprise Qui à mon avis Va être favorable à Serge Coelblanc Tu détrales Tu attaques de bas en haut Respire bien Décale Moustapha sur la droite Décale Décale, n'écoute pas en bas Tu décales Moustapha Hypercute du gauche à l'intérieur On remonte un poché droit Quand tu as la faille Tu rentres en hypercute A l'intérieur Moustapha Un peu de demain Un peu de demain Moustapha On construit Moustapha Thierry Burgaliac Est en train de nous chercher le coup de tête peut-être Voilà, ça doit être là Bravo, bravo M. Burgaliac Rien ne vous échappe Sixième round Toujours absolument rien de fait Dans ce championnat de France Des supercoques Wow Même s'il a déjà été champion de France Serge Coelblanc Il le répétait C'est vraiment une étape importante Que de s'attaquer A ce titre Pour ensuite Plonger vers l'Europe Et c'est la même chose en fait Pour Moustapha Qui lui aussi Souhaiterait bien Bien sûr Indépendamment de cette première chance nationale Aller un peu plus loin S'il prouve qu'il est le meilleur en France En Europe D'ailleurs il y a D'autres boxeurs français dans cette catégorie Qui sont pas mal placés Et notamment Salim Mechkoun Qui est le challenger Numéro 1 De Michael Brody L'anglais Serge Coelblanc Lui étant classé Cinquième La blessure n'a pas l'air trop trop grave De Moustapha Tant mieux Ça ne peut pas rien Ça ne peut pas fosser pour l'instant La physionomie du combat Tout le monde a toujours ses chances Et toujours pas un uppercut Il doit les garder dans sa musette C'est pas où Il les a mis dans le coin Il ne veut pas les sortir Ou alors il les réserve pour la fin Des équilibres Emportés Par son élan De la fougue De la fougue Du tempérament Ça on ne peut pas lui reprocher On le connait depuis Pas mal de temps Lui qui a Déjà rencontré Notamment Dans sa carrière Stéphane Hakoun En 91 Moustapha Même s'il avait Elle a été battue Dans la cinquième reprise Enfin un boxeur Qui a toujours Tout donné Depuis ses débuts professionnels Elle est superbe Il a 32 ans Il a un corps de jeune homme Quand l'un touche au corps L'autre joue la face Un de la cinquième reprise Bravo Beau spectacle Beau spectacle ici A Marignane Directeur des sports Vous savez que c'est Charles de Chavigny Qui est un antillais Et qui adore la boxe Et j'espère qu'on en aura Beaucoup Ici la salle est belle Tout si prête Il est plus Le rythme Ne reste pas sur une Le rythme Il a une On monte le rythme Il faut niger Il ne reste pas dans son jeu OK Bon Je relâchis encore Je relâchis encore Hein Coco Parfait 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 Bonne nuit en dehors, 7ème reprise. L'intervention de Monsieur Garbet, l'arbitre de ce championnat de France. 7ème reprise, le rythme n'a pratiquement pas baissé jamais à l'occasion des 6 premières rounds. On demande sans cesse dans le coin de Mustapha Ham de frapper le premier et c'est ce qu'il essaye de faire. Ah oui, il le fait bien d'ailleurs. De toute façon, c'est vrai qu'en boxe, si on est le premier, d'abord on gêne même si on ne touche pas toujours. Le fait de tenter quelque chose le premier gêne l'autre. Le premier gêne l'autre. Bon jeu défendif de la part des deux. Et les larges crochets de Serge Coylon ont été esquivés du coup. C'est bien, c'est bien d'être offensif mais c'est aussi bien d'avoir un bon jeu défensif. Et les deux ont ces qualités, les deux boxeurs, ça c'est bien. Ils étaient bien appuyés, c'est direct du droit de Mustapha Ham. Ouais, il est en train de gagner cette septième reprise pour l'instant. Bien présent dans le combat. Et il est encore touché là, avec le crochet gauche et les droits qui sont arrivés. Plus précis. Très mobile, bonne remise. Avec le crochet gauche. Et pas un seul coup n'est arrivé de la part de Serge Poilblanc. Tous esquivés par Mustapha Ham. Pour l'instant c'est une excellente reprise qui est en train d'effectuer Ham. Une excellente septième reprise. Poilblanc est un peu marqué au niveau de la pommette gauche. Il le gêne considérablement à cette distance. Bonne reprise de Mustapha Ham. Qui, moi, c'est non que mon pointage. Les deux hommes, je les mets dos à dos. C'est fort. Tu l'as cassé en bas. Tu l'as construit. Restez bien. C'était quelques-uns des conseils du clan de Mustapha Ham. Ne doute pas. c'est pas… Du coup, c'est pas… vous ne me lui demandez pas… Boucoutez, d'autre… T'invite. 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 T'invite ! T'invite. T'invite. combat de qualité et la pommette droite ou est enflée aussi moustapha ham qui a effectué son dernier combat en mars 98 c'était en afrique du sud ce qui prouve qu'il a pris des des gauches des crochets gauche parce que serge poil blanc a vraiment la pommette droite maintenant enflé pourquoi il a fait ça oui c'est normal l'arbitre avait prononcé le break l'arbitre a été claire il a le visage très marqué poil blanc et maintenant il va lui falloir s'il veut remporter cette huitième reprise serge poil blanc il va falloir qu'il gagne nettement parce qu'il a un point de pénalité il a en face de lui un boxeur qui travaille bien pour l'instant ah oui bien compact effectue bien le transfert du poids du corps il est encouragé il est chez lui ici à marignane lui qui vient du ring olympique de marseille et oui qui touche de premier qui anticipe qui est en train de faire la différence qui est en train de prendre la tête dans le championnat de marseille et oui simplement la gauche oh là là quel joli contre et l'arbitre lui estime qu'il a glissé mais c'est un joli contre du gauche il est arrivé à la mâchoire ah ouais plein de face et c'est vrai qu'aussi il a été vraiment l'équipe bonne reprise donc avec l'avertissement en supplément de la part de moustapha ham prend la direction de ce championnat de france voilà le contre est magnifique et il est emporté par son élan en fait bah oui le punch ce ne sont pas des poids lourds ils font ça c'était l'avertissement qui a pris serge poil blanc pour ce crochet gauche donné après le break parce qu'on voit l'arbitre avertir les juges autour du ring allez encore six minutes maintenant ouais et serge est en retard voilà pour moi deux petits points ce notamment de la huitième reprise il ne baisse pas il ne baisse pas de régime au contraire il intensifie le et durst il combat encore un peu plus moustapha ham plus précis et tout le public de marignan derrière lui c'est vrai que ça s'est inversé au début la précision l'état en faveur de serge poil blanc et maintenant eh bien c'est parce qu'il a été touché parce que peut-être que le moral est en train de baisser peut-être qu'il est fatigué et prouvé mais moustapha ham est en train d'accentuer un peu plus et il marque des points et il marque des points avec un point droit et pourtant la l'allongée supérieure pour poil blanc ouais mais il n'utilise pas au même titre que l'upercut il l'a laissé dans le placard il s'en est jamais servi il débat ce coup attention surtout au début du combat ça aurait pu être une arme redoutable et une arme qui pouvait changer le combat là pour dans ses attaques il n'est pas gêné moustapha ham il peut attaquer de face il sait qu'il n'y a pas il n'y a pas le compte ça vient toujours encrocher et toujours ce coup d'oeil ses esquives de moustapha ham et qui touche avec son direct du droit toute à l'énergie maintenant serge poil blanc est fait très fier mais ça on le sait tous les boxeurs sont fiers mais lui c'est le peuple corse qui représente là à l'énergie le percut il l'a pas donné il est trop près pour le donner c'est à distance qu'il faut le donner voilà et là pour l'instant ben c'est ham qui le donne et des directs du droit il marque des points oh là le crochet gauche de poil blanc était presque arrivé quelle reprise fantastique reprise fantastique des deux boxeurs qu'ils sont presque à bout du coup on a vu tituber moustapha ham en rentrant dans son coin c'est bien coco il y est on est remonté là c'est bien on est remonté dans ce roux mais si tu gagnes celui-là tu as gagné et de talou mon gars hein j'en ai pas gagné j'en ai pas gagné j'en ai pas gagné pourquoi tu la retes quand il est touché là hein pourquoi vous l'arrêtez quand il est touché pourquoi vous l'arrêtez quand il est touché hein allez on en veut mon ami c'est toi le patron c'est toi qui va être champion C'est le tien, c'est le dernier, c'est le dernier, intelligemment, tu piques fort à fort. Mustapha Ham est revenu sur le ring, les bras levés. Mustapha qui est rentré, prouvé dans son coin à la fin de la neuvième reprise. Est-ce qu'il a récupéré ? Ce rune va être lourd de conséquences. Et non, il interroge, il s'assendait, regarde. Qui en disent long sur l'état de fatigue. C'est vrai qu'ils se sont livrés, vraiment sans restrictions, aucune, jamais. Il n'y a pas eu de calcul. Le projet gauche de Ham qui est arrivé. Elle est ouverte à la pommette. Elle a écloté, explosé la pommette de Serge Poilblanc. Le protège-temps, l'arbitre devrait arrêter. Il ne s'en est pas rendu compte. Oh, quelle fin de combat entre les deux hommes. Quel combat, quel combat tout simplement, Christian. Vraiment, un combat d'une grande, grande qualité. Allez, on va aller remettre le protège-temps de Mustapha Ham. Il n'avait pas vu, il n'avait pas vu l'arbitre. C'est vrai que c'est parti tellement vite. On en profite dans le coin corse pour soigner un peu la blessure, mais on ne pourra rien y faire. Ce n'est pas gênant. Elle est en dessous de l'œil, donc elle ne gêne pas pour la vision. L'intensité est au maximum. Il a l'œil presque fermé. Serge Poilblanc, oui. Go ! Et c'est lui qui a touché et qui continue avec ses courts crochets qui sont arrivés. Il calme, il essaie de calmer. Attention, un avertissement. Oh là là, ça va être lourd. C'est un peu sévère. Il ne voit plus rien du tout de l'œil droit, Poilblanc. Mustapha Ham a perdu la reprise puisqu'il a un point de pénalité à son tour. Il peut dire que là, il se surpasse tous les deux. Qu'est-ce que c'est beau de voir la boxe à ce niveau des championnats de France. Et Jean-Claude, qu'est-ce que c'est dur aussi. Ah oui, mais ça c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu, malheureusement. Mais lorsqu'ils ont commencé cette discipline, ils savaient qu'il n'y avait pas toujours des moments faciles. Ils étaient prêts pour ça. Ils nous ont donné un grand spectacle. Un grand combat. Ils sont éprouvés. Ils puissent dans les réserves. Ils puissent là. Ils sont déjà... Bravo. Bravo, messieurs. Là, ça va être compliqué. Ça va être très, 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 très sérieux. Il y a eu un point de pénalité pour chacun. Un dans la dixième. Et l'autre dans la huitième. Dans la huitième. Combat extraordinaire. Bravo. Et voilà, superbe geste de Mustapha Ham qui va féliciter Serge Poilblanc. On va attendre maintenant le verdict. Mais c'est cette générosité qu'on a trouvé dans ce boxeur sur le ring, on le retrouve dans la vie. Lorsque même le combat terminé, pas le verdict rendu. Il va pour féliciter son adversaire. Superbe. Oui, l'ovation, elle est méritée pour les deux hommes, Mustapha Ham et Serge Poilblanc. Extraordinaire combat. Pour effectuer un très grand championnat de France des supercoques. Et voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Un point d'avance pour Ham. Moustapha Ham, vainqueur de juges en faveur du Marseillais. Et d'un petit point, le troisième a donné le match nul. Il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. Moustapha Ham que l'on va retrouver dans quelques instants à nos côtés. Il peut être heureux, il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. Il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. Il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. Il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. Il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. Il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. Il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. Il peut être heureux, c'est son premier titre national remporté. « Mais personne que tu peux faire, plus en plus, plus en plus. « Il-vous-ble-ble-ble-ble-ble-ble-ble. » « On arrive, on arrive. » « C'est parti, moustapha. » « Bien là. » « Bravo. » « Bravo. » ça va ça va comme ça quel combat bravo ça c'est un type de champion de france ça c'est la championnat de france on y va à thierry allez on l'enregistre 5 4 3 2 1 voilà mustapha am à nos côtés après ce superbe combat on parlait des championnats de france de la valeur des championnats de france ça c'était un très très grand combat oui c'était un très très dire dire des combats parce que je savais pas le blanc n'est pas facile c'est un champion les deux champions de france quatrième mondial vice champion d'europe tu regardes et son combat contre spencer et il a gagné en angleterre mais l'on est perdu parce que le combat il était dit et voilà je fais tout là alors vous aviez dit en le voyant serges paul blanc c'était un un grand guerrier vous aviez dit que pour gagner il fallait être aussi ou plus guerrier que lui vous l'avez été c'est ça c'est mon travail avec jeanot et avec son nouveau à son mari et jean le molina qui et ça oui merci jeanot qu'il était avec moi et ma fiancée avec moi d'ici à l'ac et qu'elle soit un mois mustapha dans quel compartiment vous avez pensé avoir gagné le combat à partir de 2 7e monde et j'ai senti il était fatigué je commençais à travailler avec la droite et la droite et les derrière de droite je les ai touché plusieurs fois avec les derrière de droite et je demande bien grâce trois rondes et puis je donne à fond quel sentiment c'était votre 33e combat professionnel il ya eu des victoires il ya eu des défaites aussi et puis là obtenir le titre de champion de france c'est mon rêve l'âge de 9 ans ben je commençais la boxe j'aurai des voies d'aliment d'aller pour éman et ben j'ai j'ai toujours j'arrêté l'école et et la salle à côté de chez moi en algérie et ben toujours à la salle même mes paroles me frappe pour l'école ben je pars pas à l'école je pars à la salle de boxe et je dis il faut il me faut une titre un titre et j'ai resté 10 ans ben galéré avec jean ou est-ce qu'à plus qu'aujourd'hui aujourd'hui dans la région il fait beaucoup de choses pour la boxe ça on le sait nous dans le milieu de la boxe où tu es allé chercher toute l'énergie que tu as dépensé là sur l'origné parce que tu es allé au delà des limites presque où est-ce que tu es allé chercher ça on a travaillé avec jean ou ben j'ai pris à moi de congé son solde à mon travail et j'ai travaillé le matin et l'après-midi je cours 16 km à les retours tous les matins et je dis il me faut ce titre il ya 10 ans que j'ai galéré 22 ans de boxe parce que j'ai 32 ans j'ai commencé l'âge de l'avant j'ai 22 ans de boxe il me faut un titre et j'espère un titre européen tu vas pas t'arrêter là maintenant des champions de france là aujourd'hui c'est ce qu'on dit le champion de france c'est pour ça que c'est important et que c'est beau et que c'est grand tu es le meilleur en france aujourd'hui dans les supercodes donc maintenant on avait j'ai vous étiez en argentine vous étiez j'ai boxé contre l'argent 4e mondial j'ai boxé contre césar bazan j'ai boxé j'ai fait des combats dire dire et voilà maintenant la route de l'europe l'europe oui l'europe alors je le souhaite merci merci moustapha pour ce grand combat moustapha le nouveau champion de france des super coq on dégage l'accès l'arrivée des meilleurs qui nous fait la même chose d'écart c'est formidable pour nous et c'est formidable c'est formidable pour nous un combat comme ça c'est génial en 92 tu as enlevé la chaise la parce qu'elle est toute mouillée là maintenant on va la remettre sur le côté là-bas génial quel combat c'est génial un christian c'est formidable vas-y 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 roule deuxième champion de france professionnelle catégorie populiste j'appelle madame 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 monsieur sur la ligne dans le coin rouge frédéric polité c'est bien là c'est bien oui il n'y a pas de mystère il n'y a pas de mystère mais c'est frédéric bon il faille il n'y a pas de mystère c'est là il n'y a pas de mystère qu'est-ce de mystère